Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons essayer de travailler un exemple du contrôle continu numéro 1, semestre 1, pour le niveau scolaire deuxième année du baccalauréat. Donc première chose, on va essayer de lire ce texte, on va expliquer ces mots, puis on va passer pour répondre aux questions de compréhension et de l'an. Avant de commencer ce travail, si vous visitez ma chaîne pour la première fois, priez de vous abonner et d'effectuer l'alerte de notification pour recevoir toutes mes vidéos. Peace et à la prochaine, dans le premier bout, j' undergraduateaves, sur le wnatchez de la première chose, je vais reprocher cet texte을, je le exemple en langue par ise. Puis ensuite on va répondre aux questions de compréhension. D'accord ? Avant de commencer à répondre à cette phrase, à la première fois que vous avez vu le canal, cliquez sur la chaîne et cliquez sur la chaîne. J'espère qu'il y a des vidéos que vous mettez. Donc, on va commencer par la parole. Comment est-ce qu'il y a un bel autodafé ? C'est-à-dire qu'il y a un autodafé. Donc, ce qu'on appelle un autodafé, c'est l'autodafé. C'est l'autodafé. C'est l'autodafé. D'accord ? C'est l'autodafé. Pour empêcher, les tremblements de terre. Et comment Candide fut fessé ? Il y a un peu de Candide. D'accord ? Chapitre 7. Candide. Il y a beaucoup de problèmes. Bien sûr, il y a beaucoup de problèmes. Je vais voir ce texte. Après le tremblement de terre, le tremblement de terre est le zelzal. Qui avait détruit les trois quarts de Lisbonne. qui a démaré toute l'4 de Lisbonne. Les sages du pays n'avait. Les sages sont les hukomés de cette pays. Les sages n'avaient pas trouvé un moyen plus efficace. Il n'a pas trouvé un moyen plus efficace. Il n'a pas trouvé un moyen plus efficace. Il n'a pas trouvé un moyen plus efficace. Pour prévenir, pour mener une ruine totale. D'accord, pour mener une ruine totale. Que de donner au peuple un bel autodafé. En tout cas, il n'a pas trouvé un bon autodafé. Autodafé, c'est-à-dire brûler quelqu'un avec du feu en cérémonie. 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 Une grande cérémonie. C'est-à-dire brûler quelqu'un qui est grand. C'est un secret infaible. C'est un secret qui ne peut pas avoir l'effort. Pour empêcher le terreau de tromper. Pour mener l'arbre. C'est-à-dire brûler quelqu'un. Des conséquences sont en cérémonie. Ils ghépent un biscoeur. Ilugs un biscoeur convaincu d'avoir épousé sa conneille. C'est-à-dire Victor. dont le petit peu le petit peu convaincu que vous êtes en train de faire les gens de la communauté donc dans l'éducation à cette personne il faut que vous vous êtes en train de faire c'est une grande faute ou c'est l'état de la pêche c'est une chose qui est très importante vous n'aurez aussi deux Portugais qui ont mangé un peu vous n'aurez aussi un peu de l'Etat qui a donné le déjeuner où on avait un gâchilo c'est là qu'il vous déjeuner le déjeuner Donc, il y a une fois que l'un des gens qui ont été mis en train de faire un déjeuner. On va aller après le dénié le Dr. Pongloss. Donc, après le dénié, on a révéler le Dr. Pongloss et son disciple candidat. Ou a révéler le Dr. Pongloss. L'un, le Dr. Pongloss, on ne révéler. L'un pour avoir parlé, parce qu'il a beaucoup de voix. Et l'autre pour l'avoir écouté. Ou l'autre, il est où on dit. Rabto, j'ai t'achpra, qui s'amèlent avec un nerf d'approbation. Il y a une fois qu'il a été mis en train de faire un déjeuner. Tous deux furent menés séparément. Menés séparément dans des appartements d'une extrême fraîcheur. D'une extrême fraîcheur, dans lesquelles on n'était jamais commandé du soleil. D'une extrême fraîcheur, il y a une extrême fraîcheur. D'une extrême fraîcheur, il y a une extrême fraîcheur. Il y a une extrême fraîcheur, il y a une extrême fraîcheur. Il y a une extrême fraîcheur. Le pescaillon, il y a deux hommes qui n'a pas voulu manger l'oeil à la rècheur. Il n'y a pas de plus de plus. Donc, on va voir les biscailles et les deux hommes. On va voir qu'ils ont été touchés. Et les panglots sont pendus. Et les panglots sont chancés. Quoique ce ne soit pas la coutume, on va voir qu'ils ne sont pas en train de faire des choses. Ils ne sont pas en train de faire. Le même jour, la terre trombe de nouveau avec un fracas épovantes. C'est-à-dire que le jour où il y a été, ce qui se passe, c'est un drame qui s'est passé. C'est un drame qui s'est passé. Voici un drame d'affair. Un drame d'événement est perdu. Je ne sais pas si on voit, c'est sangle, qu'il déblie, ou un drame d'air. Un drame d'agás d'agisser. Si c'est le meilleur des mondes possible, si c'est l'envolume d'un ans plus. Quelles sont les autres ? Comment reconnaître les autres ? L'autre phrase, En Corse, je n'étais que fessé, je l'ai été chez les Bulgares, mais oh mon cher Pangloss, le plus grand des philosophes, faut-il vous avoir vu pendre sans que je sache pourquoi, oh mon cher Anaba. Donc ici, je vais commencer par les chachés, le meilleur, disons, faut-il que vous avez été noyés dans l'Anaba Baptiste, c'est un chaché qui a voulu pendre, donc ce qu'on a dit, c'est dans le chapitre 3, c'est un chaché dans le pays, oh mademoiselle Cunigande, la perle des filles, donc ici Cunigande, c'est un chaché qui a voulu pendre, la perle des filles, c'est un chaché qui a voulu pendre, 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 et ils sont retournés, se se tenant, à peine, prêché, fessé, abso et bini, donc quand vous avez dit la perle, Lorsqu'une vieille dit mon fils, prenez le courage, suivez-moi. Donc première question, compléter le tableau suivant. Donc le titre de l'oeuvre, je n'ai pas le titre de l'oeuvre, ou l'optimisme. Donc ça c'est le titre de l'oeuvre, Candide ou l'optimisme, je n'ai pas le titre de l'oeuvre, l'auteur dont je connais cette réunion est Voltaire. Le genre de l'oeuvre, c'est un conte, c'est un conte, c'est un conte philosophique. Une autre oeuvre du même auteur. Donc une autre oeuvre, par exemple, on cite cette oeuvre, Zadi, ou La Destinie. Pour situer le passage, on a coché, on a donné la place qui convient. Candide est chassé du château par son oncle, le baron. Donc la réponse, c'est vrai. Donc, un tremblement de terre a eu lieu à Paris. Donc la réponse, c'est faux. Pongloss et Candide aident les survivants du tremblement de terre. Donc la réponse, c'est vrai. Pongloss est arrêté pour avoir dit des paroles contraires aux idées des Portugais. Donc Pongloss t'waqqaf hitjaj gael shihadara. L'axe dial afkar dial les Portugais. Donc la réponse est vraie. Troisième question. Quels sont les personnages du texte ? Donc les personnages, vous avez les sages du pays, le biscaillon, les deux Portugais, la vieille, Candide et Pangloss. Donc les deux Portugais, la même chose. C'est la même chose. Les deux hommes. C'est clair. Dans quelle ville se trouvent-ils ? Donc elle a dit des personnages du chamele Medina Canin. Donc elle a dit des personnages du chamele Medina Canin. C'est des personnages du chamele Medina Canin. Donc elle a dit des personnages du chamele Medina Canin. Après le tremblement de terre. Qui avait détruit les trois quarts de quoi ? De quelle ville ? Les bonnes. Les Lesbon Donc, c'est ce que vous voyez, c'est Lesbon Donc, c'est ici Ou est-ce que c'est bon ? C'est clair ? Donc, il se trouve à Lesbon C'est clair ? Quelle catastrophe naturelle a eu lieu à Lesbon ? Donc, c'est une catastrophe naturelle C'est la naturelle ou la carité C'est la naturelle qui est en train de se passer dans cette ville Donc, nous voyons ce qu'on a fait Donc, ce nous avons ici Après le tremblement de terre Après le tremblement, c'est-à-dire le zilzal Donc, qu'est-ce qu'on va écrire ? Donc, on va écrire Un Tromblement Donc, il y a Un tremblement Un tremblement De Terre Sixième question Cocher La bonne réponse Pour empêcher Le tremblement de terre Les sages du Portugal Ont organisé une Cérémonie De quoi ? Ou la Autodafé Ou la musique Et danse Donc, il y a la réponse Ou la Autodafé Que s'est-il passé à la fin du texte au personnage suivant ? Donc, on va dire C'est-à-dire que le biscaillon et les deux hommes Donc, on va écrire Le texte au texte où on va écrire C'est-à-dire que le biscaillon et les deux hommes Qui n'avaient point Qui n'avaient point volu Fure brûlés Ponglos Fure brûlés D'accord ? Qu'on dit Fessé en cadence Le biscaillon et les deux hommes Fure brûlés Ponglos Fure brûlés Donc, ici on va écrire les réponses Fessé Donc, Candide Fessé en cadence Ponglos Pondus Le biscaillon et les deux hommes Fure brûlés 8ème question Quel personnage demande à Candide de le suivre ? J'ai dit 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 Decteion 11ème question Ponglos Qu'on aARA này J'ai dit J'ai dit J'ai dit mille Je vais J'ai dit Je vais Reco 들er Je vais J'ai dit Il C'est Pondeu C'est BO CE CE kinda brûlée, brûlée, c'est-à-dire qu'on n'a pas de brûlée, je n'ai pas de brûlée, on n'a pas de brûlée, on n'a pas de brûlée, donc sanglant, d'accord, donc on va écrire ici brûlée, on n'a pas de brûlée, on n'a pas de brûlée, on a deux, trois mots bien sûr, qui a un rapport avec le champ Westphilist de la mort. Dixième question, Ho Mademoiselle Kinugande, la Perle des Filles, donc quand c'est la bonne réponse, la figure de ciel dans la phrase SID-SU, C'est une anaphore, une gradation, une hyperbole. Donc ici, c'est l'exagération, c'est l'hyperbole. Onzième question, relevé du texte, un modalisateur adjectif qualificatif. Donc maintenant, onzième question, un modalisateur adjectif qualificatif. Donc maintenant, onzième question, un fracat épovantable. Donc l'adjectif est épovantable. D'accord? Donc l'adjectif est épovantable. Donc c'est l'adjectif, donc l'adjectif est épovantable. Deuxième question. Aidez-vous pour ou contre la condamnation à mort des personnes pour des causes banales ? Donc l'adjectif est épovantable. L'adjectif est épovantable. L'adjectif est épovantable. C'est l'adjectif est épovantable. Je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est l'adjectif. C'est l'adjectif est épovantable. Dites pourquoi ? Donc on va dire pour ou contre. Donc là, par exemple, on dit « Je suis contre la condamnation à mort des personnes pour des causes banales. » Donc l'adjectif est épovantable. Donc la justification est « Parce que tout le monde a le droit de vivre. » Et la condamnation n'est pas une solution efficace. La condamnation à mort n'est pas une solution efficace pour régler des problèmes. Donc nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez compris ce contrôle. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. A bientôt.